Alors dans le premier problème qui est ici, on nous demande de calculer la longueur CE. La longueur CE, c'est celle qui est ici, là. Et en fait, la figure, elle est constituée de deux droites parallèles, la droite AB et la droite DE, qui sont parallèles, c'est ce qui est écrit ici, là. Et puis de deux séquentes, AE et BD, qui forment finalement deux triangles. Un petit triangle et un grand triangle. Et on nous donne un certain nombre de longueurs. La longueur BC, ça vaut 5. La longueur CD, vaut 3. Et la longueur AC, vaut 4. Alors ce qu'il faut qu'on fasse, c'est calculer la longueur CE. Donc pour ça, on va essayer de montrer que les deux triangles ABC et CDE sont semblables. Et pour montrer que deux triangles sont semblables, il va falloir exhiber au moins deux angles qui se corriguent en même mesure. Donc deux angles égaux, deux à deux, dans les deux triangles. Alors est-ce qu'il y a des angles qu'on peut déjà identifier comme étant égaux ? Alors la première chose qui saute aux yeux, c'est que l'angle qui est ici en C, dans le triangle ABC, cet angle-là en C, et cet angle-là vont avoir la même mesure, puisque ce sont deux angles opposés par le sommet. Donc deux angles opposés par le sommet, on sait que ce sont deux angles qui ont même mesure. Donc les deux angles ici, identifiés en violet, ont même mesure. Alors maintenant, il nous faut trouver un autre angle au moins. Alors comme la figure est formée par des droites parallèles, ce qui est très important, c'est de penser aux angles correspondants ou aux angles alternes internes. Ici, par exemple, cet angle qui est là, ici, je vais le repérer par un double arc en bleu, et bien on va le retrouver ici, puisque ce sont deux angles alternes internes, ceux-là. On aurait pu voir aussi de cette manière-là. Par exemple, si je prolonge, je vais prolonger les droites comme ça. Ça, c'est juste pour montrer que finalement, en fait, évidemment, l'angle qu'on a ici en D, on va le retrouver ici en B, puisque ce sont des angles correspondants formés par des droites parallèles. Donc ces deux-là, l'angle qui est ici est à la même mesure que l'angle qui est là. Et puis ces deux-là, ce sont des angles opposés par le sommet, donc ils ont même mesure. Donc voilà, il y a deux manières possibles. On arrive à déterminer que l'angle ABC et l'angle CDE, ces deux angles-là que j'ai notés avec un double arc bleu, et bien ils ont même mesure. Voilà. Alors ça, ça suffit pour déterminer... Alors ça, ça suffit pour prouver que les triangles ABC et CDE sont semblables, puisque deux angles égaux deux à deux, c'est suffisant, puisque forcément, à ce moment-là, le troisième à la même mesure aussi. Et d'ailleurs, ça, on aurait pu très facilement le voir aussi, par exemple, simplement, avec le même raisonnement tout à l'heure, en remarquant que l'angle qui est là, que je vais noter quand même avec trois arcs en vert, et bien on le retrouve ici, puisque cette fois-ci encore, ce sont des angles alternes-internes. Voilà. Mais bon, ça, c'était même pas la peine. On n'a même pas besoin de le faire, en fait, si on veut juste montrer que les triangles sont semblables. Les deux premiers suffisaient. Alors maintenant, je vais pouvoir me servir des rapports de longueur dans des triangles semblables, mais pour ça, il faut que je sois bien sûr de savoir qu'à quel côté correspond à quel côté dans les deux triangles. Donc je vais d'abord commencer par réécrire les noms des deux triangles, en ordonnant bien les sommets dans le même ordre. Alors, je vais dire, je vais noter d'abord le triangle ABC, le sommet A, je vais le mettre en vert, puisque c'est celui où l'angle, je l'avais noté en vert, le sommet B, je vais le mettre en bleu, et le sommet C, je vais le mettre en violet. Je prends juste les mêmes couleurs que celles que j'avais choisies pour les angles dans ces mêmes sommets. Alors, ABC, et puis, maintenant je vais écrire l'autre triangle. Le sommet A, ça devient le sommet E, le sommet A, il correspond au sommet E, puisque c'est le sommet où on a un angle vert, donc A, ça correspond à E. Le sommet B correspond au sommet D, donc j'écris D en bleu, et puis enfin, le sommet C correspond au sommet C aussi. Donc, ABC et EDC, ils sont semblables. Ce sont deux triangles semblables. Et voilà, maintenant que j'ai fait ça, je sais exactement quel côté correspond à quel côté, et je vais pouvoir me servir de l'égalité des rapports de longueur. Alors, la longueur CE, ce que je cherche, c'est celle qui est ici, et je vais commencer par écrire le rapport de longueur qui fait intervenir cette longueur-là. Donc, j'écris CE sur... Alors, CE, c'est ces deux sommets-là dans le petit triangle DC, et ils vont correspondre à ces sommets-là, CA, dans le triangle ABC. Donc, le rapport, c'est CE sur CA, CE sur CA, et ça, je vais maintenant dire que c'est égal au rapport de longueur. Alors, je vais utiliser ce qui est ici, parce que là, je connais toutes les longueurs. Donc, je vais prendre CD égale à CD, et puis le côté correspondant à BC, le côté qui correspond au côté CD, c'est... alors CD, c'est tout ça, donc ça sera BC. CD sur BC. Alors, maintenant, ça, CA... CA, c'est 4, donc je vais pouvoir écrire que c'est 4, ça, c'est 4, et puis CD, CD, c'est 3, et puis BC, c'est 5. Donc, finalement, j'ai... CE sur 4 est égal à 3 cinquièmes, et là, maintenant, il suffit que je multiplie des deux côtés par 4 pour trouver que CE est égal à 12 cinquièmes. Voilà. Voilà, là, on a terminé, on a trouvé la valeur du côté CE, et c'est 12 cinquièmes. Alors, maintenant, on va se pencher sur le deuxième exercice. Je fais un trait, là, pour montrer qu'on parle d'autre chose cette fois-ci. Alors, la figure qui nous est donnée, ce sont... alors, c'est un triangle, la BA, CE, avec une parallèle au côté qui est tracée, qui coupe les côtés CA et DE. C'est la droite BD, elle est parallèle à AE. C'est ce qu'on nous dit ici. On nous donne aussi des longueurs. La longueur du côté CB et la longueur du côté BA, et puis la longueur du côté CD. Et là, cette fois-ci, on nous demande de trouver la longueur de ce côté-ci DE, de ce segment DE qui est ici. Alors, c'est la même chose que tout à l'heure, et on va utiliser ce qu'on sait sur les triangles semblables. On va essayer de montrer qu'il y a des triangles semblables dans cette figure, et probablement, ce qui serait intéressant, c'est de montrer que le triangle CAE et le triangle CBD, eh bien, ce sont des triangles semblables. Et pour ça, comme tout à l'heure, on va essayer de trouver des angles qui ont même valeur, qui ont même mesure dans les deux triangles. Alors, ici, on nous dit que la droite AE est parallèle à la droite BD, donc très certainement, il faut penser à des angles alternes, internes, ou à des angles correspondants. Ici, par exemple, l'angle qui est en A, on va le retrouver ici en B, puisque ce sont deux angles correspondants formés par des parallèles, par des droites parallèles, donc ils ont la même mesure. Et puis, de la même façon, on peut dire que cet angle-là, qui est en D, on va le retrouver ici, exactement pour la même raison, ce sont deux angles correspondants formés par des parallèles, donc ils ont la même mesure. On pourrait aussi, on aurait pu le dire tout de suite, dire que cet angle-là, qui est en C, dire que cet angle-là, qui est en C, c'est un angle aussi qui est à même mesure dans les deux triangles, puisque c'est l'angle ACE dans le grand triangle ACE, mais c'est aussi l'angle BCD dans le petit triangle. Voilà, donc finalement, ça, ça suffit pour dire que, même sans avoir parlé de ce troisième angle qui est ici en C, on avait tout ce qu'il fallait pour dire que le triangle CBD et le triangle CAE étaient semblables. Alors attention, le réflexe, c'est de bien écrire les sommets dans le bon ordre. Alors, je vais faire comme tout à l'heure, je vais écrire, alors, pour le A, je vais mettre du orange, le B, non, le C, je vais mettre du violet, et puis le E, je vais mettre du bleu. Et maintenant, je vais écrire le petit triangle en respectant les mêmes couleurs, pour être sûr de bien marquer la correspondance entre les sommets. Donc, A, ça devient B, puisque c'est celui où il y a l'angle orange. Donc, B, le sommet C, c'est toujours lui-même, c'est celui où il y a l'angle en violet, BC, et puis le sommet E, celui dans lequel j'avais noté un angle en bleu, ça devient le sommet D. Donc, les triangles ACE et BCD, ils sont semblables. Voilà. Alors, maintenant, je vais faire comme tout à l'heure, utiliser les rapports de longueur pour arriver à déterminer cette longueur DE. Alors, je vais commencer par écrire le rapport que je connais. Ici, ça va être, ici, je connais toutes les longueurs. Donc, je vais écrire le rapport CB sur CA. CB, CB sur CA. Alors, CB, c'est tout ça sur CA. Donc, ça, c'est bien les côtés qui se correspondent. Je ne me suis pas trompé. Et ça, ça va être égal à, je vais écrire le rapport de l'autre côté, CD, CD, ici, sur, alors, CD, ça correspond au côté CE. Donc, CB sur CA, ça sera pareil que CD sur CE. Alors, maintenant, CB, est-ce que je connais la longueur du côté CB ? Oui, c'est 5. Donc, ça, je vais pouvoir, je vais l'écrire en vert, comme ça. Ça, c'est 5. La longueur du côté CA ? Alors, ça, c'est, il faut juste faire un petit peu attention, parce que CA, ce n'est pas 3. 3, c'est la longueur du côté BA. CA, en fait, c'est tout ça. Donc, c'est CB plus BA, donc, c'est 8. Alors, du coup, je barre ça et j'écris 8. CD, la longueur du côté CD, c'est 4. Donc, ici, j'ai 4. Donc, maintenant, en fait, j'ai que 5 huitièmes, c'est égal à 4 sur CE. C'est ce que j'ai pu écrire, du coup, en remplaçant par les longueurs qui m'étaient données. Et alors, je peux faire un produit en croix et j'obtiens que 5 CE, 5 CE est égal à 4 fois 8. 4 fois 8, ça fait 32. Voilà. Donc, CE, maintenant, je divise, pour trouver CE, je divise par 5 des deux côtés. CE, c'est 32 cinquièmes. 32 cinquièmes. Alors, ce n'est pas ce qu'on nous demandait. Nous, on nous demandait la longueur DE. Donc, maintenant, pour trouver DE, il faut faire simplement... DE, ça sera CE, toute la longueur CE, moins 4. C'est CE moins 4. Donc, c'est 32 cinquièmes moins 4. 32 cinquièmes moins 4. Alors, je vais tout mettre sur 5. Donc, ça fait 32 sur 5, moins 20 sur 5, ça fait 12 sur 5. 12 cinquièmes. Voilà. Et donc, je trouve que la longueur qu'on nous demandait de trouver, DE, eh bien, ça fait 12 cinquièmes. 12 cinquièmes. 11 site 4. 12 cinquièmes. 15 cinquièmes.